Musique La présidente Salah Al-Khzode s'est entretenue avec les dirigeants des plusieurs pays sur des questions bilatérales et régionales. Musique Africa Business Heroes appelle les jeunes Africains à exposer leur talent dans le cadre du concours ABH. Musique Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Alinte Ibarou avec le journal du 14 mai. La présidente Salah Al-Khzode s'est entretenue avec les dirigeants des plusieurs pays sur des questions bilatérales et régionales. La présidente Salah Al-Khzode, qui a assisté à l'inauguration présidentielle de l'Ouganda, a échangé des points de vue avec le dirigeant Kenya-Uru Kenyatta sur des questions bilatérales et régionales axées sur les développements actuels de la Corne de l'Afrique. Elle a également discuté avec le président ougandais Yoiri Museveni des moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre l'Ethiopie et l'Ouganda. Elle a également rencontré la présidente tanzanienne Samia Sulu Hassan. La présidente Salah Al-Khzode a encouragé à assurer la dirigeante tanzanienne qu'elle était prête à la soutenir par tous les moyens. Les deux ont exploré des moyens d'approfondir les liens entre leurs pays respectifs, c'est selon FPC. Le premier ministre Abiy Ahmed a appelé les citoyens non enregistrés à utiliser les heures restantes pour être éligibles aux prochaines élections générales. « Bravo à tous qui ont sorti au cours des dernières semaines et se sont inscrits pour voter pour les sixièmes élections nationales », a déclaré le premier ministre. Le premier ministre a ajouté « Si le nombre d'inscrits a dépassé celui des cinquièmes élections nationales, il reste encore quelques heures à ceux qui ne se sont pas inscrits pour utiliser cette fenêtre ». Le Conseil électoral national de l'Ethiopie a annoncé que l'inscription des électeurs se terminerait aujourd'hui. L'ambassadeur Almayo Taganou a fait un point de presse à un groupe de médias de masse dans son bureau aujourd'hui. Son exposé a couvert un large éventail des questions relatives aux situations dans la région nord du Tigray. L'état des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la question de la frontière éthiopienne, les sixièmes élections générales éthiopiennes à venir et les relations bilatérales entre l'Ethiopie et la Fédération de Russie. En ce qui concerne la région du Tigray, il a mentionné les efforts du gouvernement fédéral pour ramener la sécurité à la normale et la région est désormais accessible sans problème pour fournir une aide humanitaire. L'ambassadeur a également souligné que la négociation menée par l'UA est le seul moyen de résoudre l'impasse sur la question du grand barrage. Parlant des sixièmes élections générales à venir en Éthiopie, il a déclaré que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour rendre les élections transparentes, libres, équitables et démocratiques. Et la crédibilité et la légitimité des élections en Éthiopie ne doivent pas venir des observateurs extérieurs, mais ce sont les lois et les institutions du pays et du peuple éthiopien lui-même. Une base des données ouvertes visant à améliorer l'interprétation des données d'observation de la terre est accessible au niveau national et régional a été lancée à Addis Ababa. Le Centre régional de catégographie des ressources pour le développement en collaboration avec l'Institut d'information géopatiale d'Éthiopie a développé la base de données géographiques régionales. La plateforme visait à promouvoir l'accès aux données et la sensibilisation ainsi qu'à présenter des produits dans les domaines de la dégradation des terres et de la surveillance et de l'évaluation des zones humides. En lançant le portail, le directeur général de l'Institut d'information géopatiale d'Éthiopie, Toulou Bacha, déclarait que le portail était une plateforme qui aiderait les décideurs et les planificateurs à obtenir suffisamment des informations pour assurer une gestion durable des ressources naturelles. Il a noté que l'Institut, depuis sa création en 1954, travaillait en collaboration avec toutes les parties prenantes, concernait les partenaires régionaux et internationaux pour contribuer à la surveillance des forêts, au changement climatique et à la conservation des ressources naturelles. La communauté musulmane éthiopienne a réaffirmé sa ferme solidarité et son soutien à l'achèvement du projet phare du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Des dizaines de milliers de musulmans éthiopiens ont envoyé un message et ont exigé l'achèvement rapide du Grand Barrage tout en observant les célébrations dites al-Fitr de 1442. Approché par l'ENA, Oustaz Yassine Nourou et érudits musulmans a déclaré que l'éthiopie était en train de construire le Grand Barrage et de commencer à utiliser son droit au développement et sur ses ressources naturelles. Ainsi, les éthiopiens, en particulier les musulmans, doivent maintenant se rassembler et soutenir son achèvement. Selon lui, l'éthiopie croit fermement en une utilisation équitable des eaux du Nil et travaille déjà à utiliser l'eau du Nil en construisant le Grand Barrage de la Renaissance. Oustaz Yassine a noté que l'islam promet une utilisation équitable des ressources et que les éthiopiens s'uniront pour une utilisation équitable des ressources en eau, y compris les eaux du Nil. Le journal Africa Business Heroes a déclaré qu'il a porté sa juste part à l'autonomisation socio-économique de l'Afrique, accordant plus de 1,5 million de dollars aux entrepreneurs gagnants de tout le continent. L'initiative encourage les groupes des jeunes à s'attaquer au goulot d'étranglement socio-économique du continent depuis son lancement. Dans une interview exclusive avec ABC, la responsable des partenariats et des programmes d'Africa Business Heroes, Zahara Baiti, a appelé les Africains à s'exposer leurs talents et à participer activement au concours d'Africa Business Heroes. Baiti et Sousi Arrête nous présentent les détails. Good evening ladies and gentlemen and welcome to Africa's Business Heroes show. Africa Business Heroes soutient directement les entrepreneurs africains talentueux et prometteurs par le biais de son concours du même nom. Chaque année, les prix sélectionnt 10 héros d'affaires de toute l'Afrique qui se disputent, leur part de 1,5 million de dollars américains en subvention. Dans une interview exclusive avec ABC, la responsable des partenariats et des programmes d'Africa Business Heroes, Zahara Baiti, a appelé les Africains à s'exposer leurs talents et a participé activement au concours ABH. Pendant le concours, les participants ont également un accès exclusif à des programmes de formation, de mentorat et d'apprentissage ainsi qu'à une communauté de chefs d'entreprise africains partageant les mêmes idées. Zahara exprime le lourd du grand financement accordé aux finalistes pour aider les jeunes entrepreneurs africains à galvaniser l'économie du continent. Zahara exprime son optimisme quant à l'avenir de l'Afrique en rappelant les opportunités commerciales. ABH est le programme philanthropique phare de la fondation Jackman en Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Salah Al-Ghazoudé s'est entretenue avec les dirigeants des plusieurs pays sur des questions bilatérales et régionales. L'Africa Business Heroes appelle les jeunes Africains à exposer leurs talents dans le cadre du concours ABH. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada